Tu as de la difficulté avec ton rythme, tu n'arrives pas à sentir la pulsation d'une mélodie et tu n'es peut-être même pas conscient de quelle rythmique tu utilises quand tu joues une pièce. Aujourd'hui à Harmonica Vaudville, je te montre le top 3 des rythmes à connaître pour améliorer ta pulsation intérieure, ton rythme et pour améliorer les pièces que tu joues déjà. Et tout ça avec un harmonica d'accompagnement. Ouais, messieurs dames... Il y a vraiment trois rythmes qui sont importants, selon moi, à connaître pour améliorer toutes les pièces que tu connais déjà, toutes les improvisations que tu vas vouloir faire et surtout, juste pour, à l'oreille, être capable de différencier les différents rythmes que tu vas entendre beaucoup à la radio, à la télévision, dans les films, dans les groupes que tu connais. Et on commence à l'instant. Le numéro 3 des rythmes à connaître, c'est le rythme de la valse. Grossièrement expliqué, c'est un rythme à trois temps. Tu vas souvent voir, écrit sur une partition, un fameux 3-4. Ce n'est pas trois quarts, ce n'est pas une fraction. Je vais t'expliquer la logique dans un autre cours, mais aujourd'hui, on va garder ça simple. La chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça fait 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Si tu as déjà dansé une valse, ce concept-là, tu es peut-être déjà familier. Sinon, il n'y a aucun problème, quand tu écoutes une valse, une chose qui vient souvent accompagner la mélodie, va être un son grave, boum, après ça, tac, tac, pour les deux autres, ça fait toujours 1-2-3 ou boum, tac, tac, boum, tac, tac. Je te fais un exemple auditive sur mon pocket chord. Un, deux, trois. Tu vois, sur cet instrument-là, je n'ai pas des notes de basse et des accords. Donc, je vais cibler les notes graves le plus possible et ensuite, je vais jouer l'accord sur le deuxième et troisième temps, ce qui va faire toujours sentir, boum, tac, tac, et boum, tac, tac. Après, les variations sont infinies, mais déjà à l'oreille, tu vas entendre, si tu veux, j'ai un tutoriel sur une valse, une mélodie simple de valse qui va te faire explorer aussi le tongue block. Le lien apparaît à quelque part ici, là. Ça va déjà t'aider si tu joues une mélodie de valse, tu vas déjà mieux assimiler le rythme. Et par la suite, quand tu joues avec des gens, de comprendre, quand on dit « Hey, veux-tu embarquer sur notre pièce ? » Là, si tu entends que c'est une valse en trois temps, toutes les mélodies, tes interventions vont être beaucoup plus faciles, plus pertinentes, plus expressives, parce que tu vas jouer en accord avec la pièce, au lieu de faire des erreurs qui peuvent être si facilement évitées. Si dans ta tête, tu entends « 1, 2, 3, vwing, da, bi, do, ding, da, ga, do, da, pop, pe, 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 pow » Et ainsi de suite. Maintenant, on s'en va au top 2. Le deuxième rite le plus important, selon moi, c'est le 6-8. Celui-là, c'est vraiment un rite que tu vas voir dans des pièces celtiques, québécoises, irlandaises. On va souvent faire référence au 6-8. Ce qui, encore une fois, n'est pas une fraction. Mais ce qui veut tout simplement dire que 6 temps, si tu veux être précis, 6 temps te croche. Mais pour aujourd'hui, il faut juste que tu comprennes ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, par exemple, je te joue la mélodie de House of the Rising Sun, c'est une mélodie en 6-8. Ce qui fait... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour moi, le 6-8, c'est vraiment un mouvement de balancier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui fait que si j'improvise dans House of the Rising Sun, peut-être que je vais phraser en motons ou en groupes de 6 notes, ou peut-être 7 avec le prochain temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, comme ça, j'arrive exactement dans les mesures au bon moment. Et aussi, si j'ai gardé une note, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux vraiment appuyer les mesures. Et si tu fais de l'accompagnement, en ce moment, je fais toujours l'accord de C, A, M, F et G7. Ce qui veut dire... Écoute bien... Qu'est-ce que tu perçois à l'oreille? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et des fois, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou des fois, 1, 2, 3. Et le 4, 5, 6, ça fait une longue note. En ce moment, dans ma bouche, je disais... 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un rythme que tu vas retrouver beaucoup. Souvent, quand la musique celtique irlandaise, on l'appelle une gigue. C'est en 6-8. Au Québec, on l'appelle tout simplement des 6-8, des 6-8. Ce qui fait que c'est assez facile à reconnaître. Maintenant, on s'en va au numéro 1. Le plus populaire, le plus connu, l'un des plus utilisés à travers le monde. Encore une fois, je viens de jouer l'accord de Do, suivi de La mineur, Fa majeur et Sol 7. Ou, C, A, M, F, G7. L'important, c'est que je me suis beaucoup inspiré du rythme que le groupe Queen a propagé à travers le monde. Qui est... Poum! Tac! Poum! Poum! Tac! 1, 2, et 3, et 4! 1, et 2, et 3, et 4! 1, et 2, et 3, et 4! Tac! Poum! Tac! Poum! Poum! Tac! Tu vois, il y a comme une rythmique qui revient tout le temps. 1, ou ça pourrait être... Poum! Poum! Banane! Poum! On sent vraiment les 4 temps. Poum! Poum! Banane! Poum! Écoute ça! 3, 4! C'est un rythme que tu vas rencontrer beaucoup. C'est très très populaire pour plein de styles de pièces. qu'on parle de balades, de blues, de folk, de traditionnels, de rock, de punk, de métal... Peu importe le style, c'est un rythme à connaître et surtout à reconnaître. Parce que quand ça va être le temps d'improviser, tu vas beaucoup t'appuyer là-dessus pour trouver des astuces. Et quand ça va être le temps d'accompagner, d'avoir ces petits rythmes-là en bouche vont t'aider beaucoup à gagner du temps. j'ai pas besoin de connaître la pièce. Je vois les Democrats on dit 4-4 parce qu'un 리�te en 4 temps est souvent écrit 4-4. Je vois les accords et je commence comme ''tong traooo o t Cohoo tchow,' ou simplement 1 2 3 4... ... Super! Tu connais maintenant mon top 3 des rythmes? Je te fais un petit test auditif pour savoir si à l'oreille tu es capable de reconnaître quel rythme est lequel. Test numéro 1. Suis-je en 3-4, 6-8 ou 4-4? ... Oui! C'était effectivement du 4 temps au 4-4. ... Tu peux beaucoup t'aider avec la batterie. Si tu entends la caisse claire... ... Tu vas reconnaître tout de suite un 4 temps grâce à ça. Et souvent tu vas entendre... Je mets un accent sur le 1. 1, 2, 3, 4 et 1. Ça peut aider ou tout à te situer. Maintenant! Test numéro 2. Suis-je en 4-4, 3-4 ou 6-8? ... ... ... ... ... ... ... Oui! J'étais en 6-8! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... Chose à noter, parfois il peut y avoir deux accords dans le même, ça peut être 1, 2, 3 et là 4, 5, 6 pour être un autre accord. Mais pour aujourd'hui, on garde ce simple pour juste te donner des pistes et pour t'aider. Question numéro 3. Suis-je un 4, 4, 6, 8 ou 3, 4? Sous-titrage ST' 501 Oui, premièrement, tu as peut-être remarqué, c'était un 12-bar blues en sol et j'étais effectivement en 6-8. Parce que des blues peuvent être en 6-8, en 4-4. Sûrement qu'on pourrait faire un 12-bar blues, valse en 3-4. L'idée, c'est que là, si tu as affaire à une improvisation, juste de le sentir ou de le connaître va t'aider beaucoup. Puis par la suite, on pourra discuter de stratégie sur comment improviser par rapport au rythme. Comme tu vois, un harmonica d'orchestration, peu importe que ce soit un pocket chord, une corde, un harmonéta, une cordette, c'est un instrument merveilleux pour placer ton rythme. Tu ne te casses pas la tête avec les gammes, les positions, les bennes. C'est que tu as des accords. Tu apprends à comprendre un peu mieux les accords majeurs, mineurs, toutes les choses que les pianistes, les guitaristes parlent. Mais tu places ton rythme et ça te permet aussi d'accompagner tes amis. Donc, tu peux accompagner un chanteur ou une chanteuse. S'il n'y a pas de guitariste, tu vas être la personne la plus efficace pour aider à faire sentir la pièce, faire sentir les émotions. Et aussi, c'est vraiment un instrument de scène qui en épate plus d'un. Donc, je te le conseille fortement. Pour aller plus loin avec ton instrument d'orchestration, j'ai fait une méthode qui va t'apprendre les bases pour t'initier à jouer de ce merveilleux harmonica. Et par la suite, on va pousser l'exploration plus loin. Le lien apparaît quelque part à l'écran. Clique dessus. Va voir ce que je te réserve. Et nous, on se revoit dans le prochain cours.